J'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout. J'écoute Zouglou, coupé décalé et souvent le son de rap aussi. Rap français. Mes artistes préférés au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a les leaders, VDA et Didier Arafat. Arafat. Actuellement, c'est Yodé Siou actuellement. VDA, VDA. Ariel Chiney. Je crois un peu compliqué, mais je préfère le suspect. Nasa. Nino. La Fouine. Hiro. Alors là, c'est pas facile. Traverser ici. Ok. Pardon. Voilà. Allez. Salut, 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 salut. Allez, bienvenue dans votre rubrique préférée à la Côte. Oui. Vous le constatez, je suis au carréfour anglais, non loin. Là, vous vous voyez un peu les horos, la peau. Parce que vous avez vu comment j'ai eu des difficultés pour traverser, pour être ici. Alors, j'ai aimé sûrement saigner, on a voulu, on a cherché, on a trouvé. Oui, les lieux droits de Williamsville Athletic Club, Jean Jaurès, se trouve quelque part ici. Alors, les gars, suivez-moi. Vous prenez le rapport ici. C'est une surprise. Voilà. à la rencontre de Jean Jaurès, les lieux droits de Williamsville Athletic Club, le WAC. Il est quelque part ici. Voilà. Ça va ? Ok. Co, 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 co. Ça va ? Bonsoir. Ça va ? Et Jean Jaurès, il est là ? D'accord. Merci. Voilà. Bam, 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 bam. C'est là. Jean Jaurès, de Williamsville Athletic Club, il est ici. Oui, c'est qui ? Eh, c'est pas qui ? C'est grand, c'est bon ? Oui, c'est pas grave. Tranquille. Ah, ben, c'est ici, tu es ? Oui, c'est ici. Ok, je me suis renseigné à Babiens, c'est quoi ? Eh ! Mais, non, non, Joe, suivez-moi encore. Ouais, mais tu peux me dire qu'il y a des gens, les gens sont là. Mon fils, mon fils, mon fils ne savait pas. Ah, d'accord. Excusez-moi. Ouais, merci. Ça va ? Ouais. Excusez-moi mon pro, là. Tu veux le suprême ? Excusez-moi du dérangement, hein. Je vais à la place. D'accord. Il y a mes pauvres. Ah, où tu fais ça ? Il fait comment ? Ça dépend de vous. Ah, là-bas, non ? Yavadra. Eh ! Mon pro, Oaji au carré. Tu veux voir quelque chose ? Non ! Merci, merci, merci. Ça fait plaisir, merci. Non, non, viens dans toi ici. Tu vois, c'est à la culotte. Toi et moi, là, c'est culotte, culotte. Ah, je ne savais pas. Ah, tu vois, ça va, on dit. Tu vois, ça va un peu ? Oui, tout va bien. Je vois, c'est à la culotte, hein. Tu vois, toi et moi, on dit, là. Ça va ? Oui, tout va bien. Ouais. Ça n'a pas été facile pour retrouver le coin, hein. Ah, donc, tu vis ici, c'est ici, tu es... Oui, et puis, il y avait un plafano. Ouais. Mais ici, là, c'est le fou anglais, bon, je ne sais pas, on va aller voir là où on va passer. Comment on peut définir si vous êtes à la frontière ? Oui, oui, on peut dire ça. D'accord. Parce que pour expliquer si c'est un peu... C'est difficile, mais ouais. Donc, tu as l'intention de jouer au carré-fout difficile. Non, pas pour ça. D'accord, ok. Revenons au football. Comment tu as commencé à jouer au football ? Qui t'a inspiré ? Quel joueur t'a inspiré ? Qui t'a inspiré ? Qui t'a inspiré ? Étant petit en matin. Oui. Qui t'a inspiré ? On jouait à Karloche. Qui ? Karloche d'avant, va ? C'est comme ça, moi, je m'en suis dit. Ah, Roberto Karloche là. Plus du moins, il n'a pas vu jouer tout ça. Bon, étant petit, on avait le comité au quartier. Au fur et à mesure, il a commencé à jouer et il y avait un grand frère, lui s'entraînait dans un centre de formation à l'Olympique Sport d'Abobo, donc c'est lui que j'ai vu et il m'a envoyé à l'Olympique Sport d'Abobo. C'est par là maintenant, après quelques années passées à l'Olympique Sport d'Abobo, j'ai intégré l'Académie Mimo Subcom. Ah, tu es passé par là-bas, Mimo Subcom, Mimo Subcom. D'accord, tu as fait combien d'années là-bas ? Bon, il y a fait trois ans. Trois ans hein ? Mais comment tu t'es retrouvé au WAC, Winasville, l'Académie Cop ? Bref, comment tu t'es retrouvé au WAC ? Bon, je me retrouve au WAC, toujours par le biais d'un ami. D'accord, alors parlons sérieusement maintenant, c'est quoi tes ambitions dans le football ? Après le WAC, tu vas aller où ? Après le WAC, comme tous les jeunes joueurs, j'ai eu mon air et mon talent au niveau international. D'accord. Au niveau international, j'ai joué dans de grands championnats, tels que le championnat français, championnat espagnol, championnat anglais, championnat anglais et j'en passe. J'ai joué aussi la Ligue des champions. Ils s'en foutent des gars dans tout cela ! Bon, attends, un club de Mauritanie vient te voir, 12 milliards de contrats, tu fais comment ? 12 milliards de contrats, bon, ça va dépendre. Ça va dépendre des gens que j'aurai. Sinon, je ne suis pas focalisé sur la preuve. D'accord. Je ne sais pas pour s'exprimer, s'exprimer, parce que tu n'as jamais vu hein ! Les footballeurs locaux, donc quand même, tu as un truc, un mot quand même à l'endroit de toute l'équipe de Ivoire Foot. Tu es à la culotte en particulier. Je peux juste remercier Ivoire Foot. Oui, c'est ça même ! Ivoire Foot. Je peux juste remercier Ivoire Foot parce que cette chance n'est pas permise à tout le monde. Non, on ne fait jamais ça ! C'est la première fois ! Qui est là ? Footballeur locaux ! Qui est là, nous ? Nous, on voudrait là ! De venir vers le footballeur locaux, juste pour pouvoir s'exprimer sur vous. Pour parler un peu de leurs conditions de vie. C'est ça ! En famille, souvent au club. Oui. Et les merci pour ça. D'accord. Et un de toi et tes gars là-bas, c'est bon, ça va bien au club, tout marche bien. Oui, l'atmoscope, quoi. Il n'y a pas de soucis. D'accord, il n'y a pas de soucis, Dioman. Bien parti, Dioman. Comment on le dit ? Mais là, tu vas où maintenant ? Tu vas à l'entraînement ? Non, j'ai fait l'entraînement ce matin. Yeah ! Cymbale barré ! Alors, comment est-ce qu'il faut aller te voir ? Tu vois un peu non ? Faut pas si tu baquetes même à l'entraînement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, c'était juste la rubrique à la culotte avec Jean Jaurès, latéral. Droit de Villers-Ville-Athlésicôme. Merci. Merci à toute la famille. Et puis voilà, on se retrouve une prochaine fois, non ? D'accord. J'espère que la prochaine fois, quand je vais venir, quand je frappe à la porte, quand je vais demain après, quoi. Qu'on me dit qu'il est peut-être avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il est à l'international. C'est le marque que je te souhaite, quoi. Merci. Tranquille, bonne chance. Et puis, ben voilà. Tu sais pas ? On va détacher la culotte maintenant. Non, chacun dans le domaine. Ok. Voilà. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Star Time. Nous sommes aujourd'hui avec le champion Baye Vittori de WAC Athletic Club. Comment vas-tu, champion ? Je vais très bien. Tu vas très bien. Mets-toi à l'aise, hein. On va parler un peu, toi et moi. Alors, champion, vas-y, parle-moi du WAC un peu. Pour définir le WAC, c'est le Williamsville Athletic Club. Et comment ça se passe là-bas pour toi ? Ça se passe très bien. Vous vous dites, le champion, il est latéral droit, c'est un défenseur. Vous savez, les latéraux sont pas trop grands, donc tout de suite, je reviens en lui. Dis-moi, parle-moi un peu de ta carrière footballistique. J'ai commencé d'abord dans un syndicat à l'Olympique Sport d'Abogo, OZA. OK. Chez Hamza Gamal ? Oui, oui, chez Hamza Gamal. De là, on a joué un tournoi à Yopougan. Et c'est là que j'ai été détecté par l'Académie Mimocifcon. OK. Où j'ai passé trois ans avant. Après, je suis allé au WAC maintenant par le biais d'un ami. Et c'est là que tout a commencé. Bon, le parcours du champion, c'est ça. A Bobo, nous sommes tous passés par là-bas. Aujourd'hui, il est au WAC Athletic Club. Parlez-moi du championnat de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a tendance à croire que les joueurs de Côte d'Ivoire sont pas aimés, pas aimés, mais sont pas valorisés, sont pas respectés. Parlez-moi un peu de ça. Bon. Pour ce championnat, beaucoup de personnes néglent ce championnat, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont au terrain. OK. Ils se disent que le championnat, les dirigeants ne mettent pas assez de moyens. Il y a l'état aussi du terrain qui ne nous permettent pas de monnayer nos talents. OK. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Selon moi, il y a d'abord le salaire. Ce sont les salaires qui poussent les jeunes Ivoiriens aujourd'hui à aller peut-être en Tanzanie, au Congo, au Maroc, par rapport au salaire. Pourtant, Tanzanie n'est pas aussi élevée que la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. D'accord. Donc, oui. Ici, c'est des propositions que le champion donne. Je veux aussi que tu me parlais de ta carrière. Qu'est-ce que tu envisages ? Quelle est ta vision ? Quel est ton rêve ? Qu'est-ce que tu aimerais faire toi-même personnellement ? Personnellement, moi, j'aimerais jouer à Arsenal. C'est mon club de cœur. Alors, Le Guinness, vous avez un nouveau champion. Chers amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans la rubrique Star Time avec le champion Vigori. C'est ça, non ? Oui, oui, c'est ça. Le bon nom ? Le natural droit. Pécutant. Alors, parle-moi de toi. Au quartier, comment tu es vu ? Comment jouer de WAD ? Est-ce que les gens ont du respect pour toi ? Est-ce que les gens te valorisent ? Parce qu'on a tendance à croire que les gens n'ont plus de respect pour les joueurs locaux en Côte d'Ivoire. Je suis comme une personne, comme toute autre, une personne normale. C'est pas une histoire des stars, des trucs comme ça. Par exemple, à la SEC, ils viennent avec le car au quartier. Tout le monde voyait que ce jour, elle était à la SEC. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas ? Ou bien vous vous déplacez vous-même par nos entraînements avec le taxi ou tout ça ? Parle-moi de ça un peu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous nous empruntons tous des transports communs. À l'époque, on avait des joueurs comme Abloy Traway, Le Secu Bamba perd son âme. Mais ils vivaient dans de grandes maisons parce qu'ils jouaient à la SEC. Et les salaires étaient consistants. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez normal que vous, votre génération, subisse le contraire de ce qu'ont vécu nos aînés ? Non, ce n'est pas normal. Et puis, je sais que tu ne vas pas me répondre. Il paraît que souvent, on ne vous paye pas dans ce championnat. C'est difficile. Les primes de mails ne sont pas donnés à temps. Et souvent, les joueurs, on peut. Est-ce que c'est vrai ? Bon, je ne veux pas trop rentrer dans ce sujet. Je vous avais dit qu'ils n'allaient pas me répondre. Parce que là, parle-moi un peu quand tu joues, comment tu te compotes sur le terrain ? Sur le terrain, je travaille pour l'équipe. Je ne pense pas qu'à mon avance. Je travaille pour l'équipe. Quelle est la réaction du président ? Quelle est la réaction des coachs ? Quelle est la réaction des supporters ? Le président, il nous encourage. Il rentre dans les vestes et nous dit que le championnat n'est qu'encore terminé. Qu'en plus, il est maintenu. Mais après, au niveau des joueurs, quand on paye un match, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous. Quand tu payes un match, tu vas à la maison. Ah, on a regardé votre match. Malheureusement, vous avez perdu. Tu es dans la rue. Puisque le championnat, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui t'intéressent. Tu peux dire au championnat, maintenant. Tu passes dans la rue. Ah, vous perdez trop. Vous perdez trop. D'accord. Mais écoute, champion, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment. Je t'ai dit bonne chance. Et puis, que tu t'aides. Merci. Bonjour chez Téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de CultureFood. Nous avons l'immense honneur de vous présenter un invité de taille du nom de Monsieur Diabaté. Bonjour Monsieur Diabaté. Bonjour. Donc, ce qu'il faut savoir sur vous, c'est que vous êtes coach de RCA, qui est Racine Club Abidjan. C'est bien ça ? Exactement. Merci pour votre présence. D'abord, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'univers sportif, du métier de coach. Vous allez nous donner un peu de informations sur ce que vous faites, en quelque sorte. Donc, pour vous Monsieur Diabaté, le coach, en quelque sorte, pouvez-nous nous définir un peu qu'est-ce que c'est un coach pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ? Non, comme on le dit, notre métier, le coach, d'abord, c'est en anglais. D'accord. Voilà, en français, on fait plus simple, entraîneur. Voilà. Exactement. Le coach, c'est l'entraîneur. Il a une tâche assez multiforme. Un entraîneur, c'est d'abord le patron de l'encadrement technique d'une équipe. Voilà, il a sa tâche de planifier et d'organiser les séances d'entraînement sur toute l'année ou alors sur tout son mandat au sein du club. Généralement, lorsqu'il s'y tient un match, on voit souvent 4-4-2. Quelles sont ces stratégies-là ? Parce qu'on veut en savoir plus sur ces stratégies-là. En fait, les systèmes de jeu, vous avez évoqué un parmi tant d'autres, le 4-4-2, nous avons le 3-5-2, le 4-3-3, le 3-4-3, il y a une multitude. Mais en fait, les systèmes de jeu, c'est la disposition des joueurs sur le terrain, à la base, au départ. Après, il y a toute une animation qui va dépendre des objectifs et des options tactiques. Et le système de jeu doit se fondre dans le moule de ces options tactiques qui vont amener une certaine animation dans le jeu. Et généralement, le système est la fonction des qualités des joueurs que nous avons. D'accord. M. Diabaté, nous tirons vers la fin. Vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, je prends mon exemple personnel, je viens de loin. Voilà, depuis le terrain des sentiers battus d'Abobo Baoulé et d'Aboboté, passant par 4 étages d'Abobo pour aboutir aujourd'hui à la MTN League. Je pense qu'il y a eu du chemin. Avec du travail et de l'obligation, on a atteint son but. Et par la même occasion, je voudrais grandement dire merci à Foutivoire qui nous ouvre une lucane qui permet de parler de notre métier assez passionnant qui est le métier d'empreneur et méconnu du grand public. Et je tiens vraiment à remercier Foutivoire pour cet effort qu'ils font pour ouvrir cette lucane. C'est notre domaine. D'accord. Merci également. Merci, chef téléspectateur. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau numéro la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Le football commence par la tête, continue dans le cœur et se termine bien évidemment dans le pied. Bonsoir à vous amoureux du football. C'est un plaisir renouvelé à chaque nouveau numéro de votre rubrique Focus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un joueur de la FAD qui occupe actuellement le poste de milieu de terrain. Essayez de deviner de qui il s'agit. Eh bien, il s'agit aujourd'hui de Hervé Kypré. C'est celui-là même qui sera à l'honneur de notre Focus de ce soir. Jeune footballeur ivoirien, Hervé Kypré vient d'une famille nombreuse. Il a exactement trois frères et cinq sœurs. Encore célibataire, Hervé Kypré adore manger la sauce au gombo grillé accompagné du riz local. C'est un vrai ivoirien. Il existe plusieurs sports, mais Hervé a opté pour le football. Tout comme Komaraoumar, il habite également à Abobo, cette commune qui renferme des jeunes passionnés de football. Son plus grand rêve est de gagner une Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Car pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est sa nation et il en est fier. Son idole à lui, c'est sa vie hernandaise. Parce qu'il se retrouve énormément dans son style et surtout, il adore son professionnalisme. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à être en notre compagnie. La rubrique Focus est terminée, mais également l'émission Footivoire. N'oubliez pas que l'émulation est l'essence du football. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de votre émission Footivoire. Entre temps, restez scotchés sur la chaîne qui rassemble. Au revoir. ... 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